Ça se passe bien, ça se passe bien, on est là et les gens viennent acheter le mouton. Vis-à-vis on voit que les prix sont un peu chers, c'est par rapport au mouton qu'on propose aussi. C'est des moutons de case, ça dépend. Il y a différentes catégories de moutons. Donc, chacun peut prendre de ce qui lui convient. Ça nous fait beaucoup de soucis parce que l'islam a deux grandes fêtes. C'est la corité qui sanctionne la fin du carême et puis la tabaski. Et comme c'est une grande fête musulmane, je pense que nos compatriotes aussi ont intérêt à se rapprocher des croyants, surtout des croyants musulmans, pour essayer d'avoir une certaine compréhension. Je vous parlais souvent des prix des moutons qui sont très élevés. Et pourtant, l'État a consenti à ce que ces vendeurs-là fassent une baisse sur les prix et que les moutons soient à la portée de tout un chacun. Par exemple, l'État a consenti une baisse sur les aliments. Bon, les aliments, je ne connais pas la proportion, mais je sais que, par exemple, si un kilo de riz passe coûte 150, alors l'État a consenti à vendre ça à 100 francs. Donc, ça lui fait une économie de 50 francs. J'ai essayé de parcourir un certain nombre de points de vente des moutons. Le constat général, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moutons. S'il y a 50 moutons qui manquent pour pouvoir approvisionner normalement tous les marchés, je crois que l'État doit faire un effort dans ce sens, pour faire en sorte qu'il y ait énormément de moutons. La tabesse, ça reste beaucoup aussi. Ça reste beaucoup. Les moutons, ils sont en cours de route pour venir à Dakar et aux environs de Sénégal. Bon, de toute façon, déjà, il y a la panique, parce que vis-à-vis de l'expérience qu'on a vue et les paroles qu'on a entendues sur le ministre de l'élevage, on voit que les moutons, il y aura des ruptures, pas des ruptures, mais il y aura des manquements de bétail cette année-ci. Mais on ne l'espère pas, franchement, parce qu'au Sénégal, la tabasquise, c'est leur fait. Les taxes aussi, au niveau des frontières, on les laisse passer. Prenons le cas de la Mauritanie, elle ne fait pas partie de la CDAO. Normalement, les moutons qui viennent au Sénégal doivent être taxés et surtaxés. Mais les Maliens font partie de la CDAO, par le principe de la libre circulation des biens et sans la détaxe, les Maliens peuvent venir à Dakar. Mais avec la double dose de compréhension, comme c'est la Ouma, on a fermé les yeux. Et il faut qu'ils soient aussi regardants là-dessus, que l'État a fait beaucoup de choses. Je n'ai pas vu de sévention. Bon, tu sais, le Sénégal, c'est différent des autres pays. Chacun, ou bien chaque maison, veut faire sa tabasquise seule. Par rapport, vous pouvez voir même une maison avec 4 à 5 moutons. Ça se passe ici au Sénégal. Donc, pour satisfaire cette besoin, c'est forcément que chaque jour, il y aura des problèmes comme ça. Peut-être, certes, il y aura des solutions envisagées, mais pas encore. On n'a pas de solution, pas encore, pour éviter ça, franchement. Les moutons, les prix sont élevés. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, vous parcourez tous ces points-là, vous remarquez, les clients qui arrivent et qu'il n'y a pas de concurrence, les éleveurs montent les prix. Ce que j'ai demandé comme prix, c'est à partir de 500 000 pour le gros mouton, jusqu'à 200 000 ou 150 000. Ça, c'est hors de portée du Sénégalais moyen. Or, dans ce pays-là, le Sénégalais moyen est beaucoup plus nombreux que par rapport aux autres. Donc, l'État doit apporter nécessairement son apport pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir avoir le petit mouton de Tabaski. Chez nous, ça commence à 120 000. Jusqu'à exprès. Exprès, ça veut dire jusqu'à un million, un million cinq. Les prix pour les éleveurs sénégalais, les prix sont hors de portée. Parce que je crois que l'éleveur voit surtout à vouloir faire une addition sur les aliments, sur le gardiennage, tout ça, et vouloir faire payer ça une seule fois. Les prix sont relativement élevés. Pour un mouton, un mouton moyen, c'est assez élevé. Assez de mouton, je pense que j'écoute souvent la radio, et je me suis rendu compte que, pas plus tard que quatre jours, le recensement par rapport à l'an passé, à la même date, il y a un déficit de plus de 50 camions, d'après Aminta Mbeng Ndiaye, qui est le ministre de l'élevage. Alors, ça nous inquiète. Pour un pays qui a besoin de plus de 750 000 moutons, alors s'il y a une baisse de plus de 50 camions en provenance du Mali d'Ossa, c'est assez inquiétant. Ndiaye Medhal, m'a aidé à l'accueil, car j'ai pensé que le mari est venu, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas arrêté. C'est ce que je lui ai dit. Le mari est venu, il ne s'est pas arrêté. Parce que les gens viennent, ils viennent, ils viennent, ils ne se sentent. Ils sont bien venus, ils viennent, à verser mon âme d'un barré mon ami thème d'un barré n'y a pas été le malin d'un harmonie sur un nid n'est pas d'affaires c'est que les meilleurs car mon moumbe la meilleure moto tu posons pourquoi de l'amener d'arrivée Si on a besoin de la maison, on a besoin de 200 francs. On a besoin de 200 francs. C'est plus que la maison. C'est une maison. La maison est en même temps, la maison est en manque. Nous avons besoin de la maison. Nous avons besoin de la maison. Nous avons dit que nous sommes prêts à la maison, nous avons pris de la maison et nous nous avons pris de nos dépenses. Nous sommes prêts à la maison, mais nous nous sommes prêts à la maison. Nous sommes prêts à la maison, nous sommes prêts à la maison. Il s'agit d'un grand texte, qui nous a fait un repasse quand il s'agit d'un repasse, Au moins, va le faire les 2 jours. Comme le ministre de cette élevérie, les illustriuses d'élevages et de la sécurité. Nous devions en arriver, on a la sécurité. Nous devons pas venir. Pour que nous devions venir, nous devons venir. je ne fais pas la paix pour moi ce qui m'a jamais vu mais je ne le suis pas seulement chacune par l'oeil il y a des amis c'est que les l'obtom a eu les amis car mes amis sont la même chacune pour les autres je ne le suis pas vraiment chacune nous savons que les gens qui voient ainsi qu'une chacune giaïe d'Eckar le lyon de l'oeil le Mali avec le chacue ce qui est therapeutic Même si je suis dans la ville de Dakar, je me suis dit qu'il n'y a pas de temps.